La soirée se poursuit bien sûr ici dans ce superbe endroit en l'occurrence, très bel endroit dans le site d'Arkana, le tout nouveau lieu des ventes de Deauville, voulu, dessiné et décrit par les équipes d'Arkana. On va parler vente dans notre prochain dossier. On est de retour en direct sur le plateau avec Olivier Deloy qui va prendre son micro. Bonsoir Olivier, merci d'être avec nous. On doit vous remercier surtout de nous accueillir car on est ici chez vous. Chez moi non, vous êtes chez Arcana ? Directeur général d'Arkana Olivier Deloy. Je suis ravi qu'Arkana accueille la route des étalons, que la route des étalons traverse l'établissement Elit Brignac pour la première fois cette année et qu'Arkana puisse contribuer à la convivialité de cette manifestation. C'est finalement naturel ? C'est tout à fait naturel. Peut-être un point névralgique finalement ? On est un peu au centre névralgique d'Eara, Normand. C'est un endroit que les gens aiment bien. Ils n'aiment pas s'en détacher trop longtemps. Donc voilà, la dernière fois c'était au mois de décembre. Finalement ça remonte déjà assez loin. Il y a eu Noël entre temps, il y a eu le premier plan. Il y a eu les grandes courses à Vincennes. Les gens sont contents de se retrouver. Et puis c'est vrai que c'est un endroit qui s'y prête bien. Donc on est ravi que ça puisse servir aussi en dehors des périodes de vente. Puisqu'on a une bonne trentaine de jours de vente par an. Mais si l'établissement peut être ouvert à d'autres moments, c'est très bien. Olivier, avant d'évoquer le fond, est-ce qu'on peut évoquer un peu la forme ? Je parle de cet endroit. C'est un bel endroit que vous avez voulu. Vous avez voulu moderne comme cela. On a l'impression d'être au cœur du monde moderne. Ce n'était pas vraiment le cas dans l'ancienne salle. Il faut le dire comme c'est le cas. Non, l'ancienne salle qui est demeurée assez fonctionnelle malgré tout. Ça ne fait pas tout la fonctionnalité. Voilà, avait on va dire une quarantaine d'années. Donc je pense que 40 ans c'est un cycle déjà assez long. Donc ces investissements, ils étaient attendus. Ils étaient nécessaires pour offrir davantage de confort à notre clientèle, que ce soit les vendeurs ou les acheteurs. Et je dirais que dès que l'opération Arcana s'est constituée en 2006, qu'il y a eu ce nouveau tour de table. Vous aviez projeté le fait de moderniser le lieu. C'était une des motivations déjà complètement affichées de la part des actionnaires partie prenante à l'opération Arcana, de réinvestir de façon significative pour rénover cet établissement de vente. Après, il fallait le mettre en œuvre. Donc il y a eu pas mal de mois, voire même quelques petites années d'études pour savoir exactement ce qu'on pouvait faire, ce qu'on voulait faire, sachant que le cadre était un tout petit peu contraignant puisque c'est un site qui est classé remarquable. Donc ça impose effectivement certaines contraintes. Alors les contraintes permettent aussi de temps en temps d'être un peu créatifs. Donc on a essayé de l'être. Et voilà, puisque comme une rénovation de ce type-là, on n'en fait que tous les 40 ans. On essaye de s'inscrire au moins dans l'air du temps, en essayant d'avoir peut-être un petit coup d'avance pour durer un peu plus longtemps. Au-delà du restaurant et du lounge là ici, qui est quand même vraiment très très agréable comme lieu, et que je vous disais tout à l'heure, on a l'impression d'y être. Il y a le ring, le ring c'était quand même, c'est le lieu, c'est là où tout se passe. On en a beaucoup parlé, on en a même débattu. Un an et demi après, ça va, tout le monde est content ? Vous les premiers, les chevaux s'y adaptent ? Le sol s'est réglé, ça c'était juste la première semaine, on oublie. Vraiment, voilà, quels sont les retours ? Je sais que vous faites beaucoup d'études, vous écoutez beaucoup, mais vous prenez votre temps. Au bout d'un an et demi, ça marche comment ? Alors effectivement, on a pris notre temps, c'est-à-dire que quand on a... Notre première vente finalement dans le nouvel établissement, c'était au mois d'août 2011. On a déjà eu quelques observations et eu quelques feedbacks de la part des clients sur le fonctionnement de la salle et plus particulièrement du ring au mois d'août. On aurait déjà pu faire un certain nombre de changements. On a préféré se laisser le temps de la saison de vente pour vraiment aller au bout de ces observations et des constats qu'on pouvait faire sur ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait moins bien et utiliser la période hivernale pour procéder aux aménagements qui nous semblaient du coup nécessaires. Donc c'est ce qu'on a fait l'hiver dernier. On a changé en fait le système d'entrée et de sortie des chevaux. Voilà absolument, avec un aller-retour, ce qui permet un peu plus de sérénité chez les poulains. Exactement, on s'est rendu compte que les chevaux qui attendaient dans la salle étaient complètement sur le gaz. Avec un aller-retour, c'est plus pratique. Ça mettait également le cheval qui était sur le ring beaucoup en tension. Donc ça, c'était effectivement quelque chose à corriger. Ça a été fait. Le passage du rond extérieur à cette salle d'attente a été revu et maintenant beaucoup plus sécurisé qu'elle ne l'était auparavant. On a également changé un tout petit peu la forme du rond qui permet au cheval de mieux se présenter, d'avoir un petit peu plus d'espace qu'il en avait avant. Légèrement plus ovale, un petit peu plus étiré, c'est cela ? Un petit peu plus large. Un petit peu plus large, voilà, c'est ça. Et puis, on a également positionné des gardes-corps autour du ring qui permettent aux gens de se maintenir derrière ce garde-corps. Donc, d'avoir moins de gens tout près du ring comme c'était le cas les premiers mois où il y a eu quelques situations un peu dangereuses, un peu périlleuses. Donc là, on a de nouveau gagné en sécurité. Je pense qu'on a gagné en visibilité des chevaux également. Et la fluidité de la salle, de la circulation des clients dans la salle, ça en est trouvé aussi nettement amélioré. Autant d'états qui n'en sont pas parce que pour que ça marche bien, il faut que tout le monde se sente bien. Les chevaux, mais surtout les acheteurs, pardon. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, quand on a inauguré l'établissement, on était très fiers du restaurant. La salle était belle. La salle de vente aussi était tout à fait accueillante. Mais dès le début, on a eu quelques remarques de horsemen sur le ring, sur les piquets, sur l'entrée et sortie des chevaux. Bon, c'est une histoire ancienne parce que maintenant, c'est réglé. Tout va très bien. Et le ring donne entière satisfaction. Non, l'année de vente, je dirais qu'à partir de juillet, date de vraiment mise en place de tous ces aménagements. Tout a très bien fonctionné. On est satisfait. Je pense que là, maintenant, on a quelque chose qui contente à la fois les vendeurs et les acheteurs. Alors 2012, c'est bien passé. Qu'est-ce qui va se passer en 2013 ? Est-ce qu'il y a du neuf ? Il y a toujours du neuf. Oui, c'est une politique. On est dans une activité où s'il n'y a pas de neuf, on devient vite dépassé et ringard. Alors 2013, on souhaite que ce soit l'année de la France chez Arcana. On s'adapte un petit peu au Made in France, dont on a beaucoup parlé par ailleurs en politique française. Je pense moins au Made in France que à la clientèle acheteuse. Quand j'entends l'année de la France, on souhaite, et pour rebondir d'ailleurs un petit peu sur les propos de Loïc Malivet hier dans son interview dans le JDG, où il souhaitait que cette année 2013 soit une année qui marque déjà un début de reprise. Loïc Malivet qui sera notre invité en fin d'émission. Donc il pourra également savoir que vous avez répondu et que vous avez écouté son message. Voilà, et donc chez Arcana, on souhaite que cette année 2013 soit un peu l'an 1 d'une relance de l'investissement français dans nos ventes. Quelles sont les actions ou l'action principale qui vous permettra d'aboutir à cet objectif ? Peut-être 2-3 chiffres quand même qui peuvent intéresser les gens qui nous regardent ce soir et qui motivent, je dirais, notre priorité sur la France, qui évidemment ne veut pas dire qu'on va se découvrir sur l'étranger, puisqu'on ne peut pas se le permettre. Donc on continuera à être très très présent dans tous les pays où on compte des clients et où on pense qu'on peut en recruter davantage. Mais on a fait le constat l'année dernière très simple. C'est que sur l'ensemble de nos ventes, donc tous segments confondus, seulement 23% du chiffre d'affaires est réalisé avec des Français résidants en France, des clients résidants en France pour être plus précis. Sur les ventes de yearling d'août, c'est à peu près le même ratio. On a 25% de yearling en valeur achetés par des clients qui résident en France. Ce n'est pas satisfaisant pour une compagnie de vente qui évolue en France, qui vend essentiellement des chevaux français. On ne peut évidemment pas se satisfaire de cette situation-là. Cette situation-là, elle a tout un tas de raisons. On la comprend, mais on ne peut pas décemment l'accepter. Le constat, ce n'est pas tout. C'est les actions qui comptent. Maintenant, les actions, il faut être assez pragmatique. La priorité, je dirais, c'est de s'adresser à la clientèle existante, puisqu'il y a quand même une clientèle existante qui a peut-être encore quelques ressorts de développement en termes d'achat. Mais pour ça, il faut être capable de répondre sans doute mieux que nous l'avons fait ces dernières années à ce qu'elle peut rechercher et à ses attentes. Donc, notre premier axe... Dans le choix des poulains ? Dans le choix des pédigrés ? Je dirais déjà dans le format des ventes qu'on propose à nos acheteurs. Et c'est aujourd'hui le premier axe de réflexion vraiment sérieux qu'on a pour cette année, qui est d'essayer peut-être de faire un peu évoluer nos formats de vente. Celle d'octobre ? Celle d'août, d'abord. Celle d'août ? Directement sur Celle d'août. Celle d'août où on a fait l'analyse, mais qui est assez simple à faire, à vrai dire, que ces 3-4 dernières années, on a un marché qui s'est un peu polarisé avec un segment haut de gamme où on a une clientèle acheteuse très internationale qui continue à répondre présent et qui est capable de continuer à acheter assez cher des poulains bien nés et assez parfaits. Mais on a un 2e marché où là, on a quand même subi un certain décrochage, particulièrement l'année dernière au mois d'août, où on a un pourcentage de vendus qui était en deçà de nos attentes, qui s'explique par une vraie timidité des acheteurs français sur cette 2e partie de vente d'août. Et ça, c'est une situation qu'on ne peut pas laisser perdurer. Donc, il nous oblige à agir. Et les évolutions qu'on envisage, elles poursuivent 2 objectifs. Le premier objectif, c'est bien évidemment de continuer à mieux satisfaire cette clientèle internationale qui aime venir à Deauville tous les ans et trouver des bons poulains. Donc là, charge à nous de trouver ces bons poulains partout où ils sont. Mais également de relancer l'achat français sur cette période d'août. Alors, probablement en leur mettant à disposition une offre peut-être un peu mieux adaptée à ce qui est devenu leur pouvoir d'achat. Et la réalité du propriétariat aujourd'hui en France. Exactement. Bon, c'est des grands défis. Donc ça, c'est un premier grand défi. Et je vous laisse pour le deuxième. Un deuxième juste Olivier, parce que le temps nous est déjà pressé. Oui, pardon. Juste un deuxième. On a une série d'initiatives prévues cette année pour relancer, je dirais, et l'intérêt des acheteurs français et particulièrement des entraîneurs sur nos ventes de yearlings. D'accord. Sur les breeze-up, on va annoncer très prochainement des choses qui devraient intéresser les entraîneurs. Dites-nous, on est là pour ça. Ils nous regardent, ils sont un chantier, entre autres. Et à Pau et ailleurs. Voilà, vous le saurez vite. Ah bon ? Et puis, un dispositif toujours à l'attention des entraîneurs, dont on a fait le constat qu'ils aiment venir aux ventes. Ils ont du mal à mobiliser leur clientèle de propriétaires au moment des ventes. Ils trouvent que très souvent, il est beaucoup plus facile de commercialiser un poulain quand il est déjà dans leur box. Donc ça nous a amené à réfléchir à ce qu'on pouvait offrir comme service, justement, à ces entraîneurs qui sont présents aux ventes, qui savent que c'est quand même aux ventes, quand on achète un yearling, qu'on a une chance de tomber sur un bon cheval. De les aider à franchir ce pas-là sans forcément avoir le client tout de suite qui se positionne sur ces poulains-là, mais leur faciliter la vie une fois que le poulain est chez eux pour trouver preneur. Allez, les bleus alors cette année ? Allez, les bleus, oui. Mais on continue à penser à nos étrangers aussi parce qu'on en a besoin. Un délicat équilibre, mais que vous savez manier avec beaucoup de doigtés depuis de nombreuses années. Merci Olivier. Plein de bonnes choses. Merci. Bonne vente à Arcana. Merci encore de l'accueil. Je vous en prie. Et on vous dit à très bientôt. Et vous comprenez que la parité, vu que maintenant on va s'intéresser aussi à l'autre organisme de vente qui s'active en France et qui a pris peut-être une autre dimension l'automne dernier. On va en parler tout de suite. On va parler de Zarus avec Emmanuel Bureau.